Donc là l'idée c'est de parler du sommeil, alors pas en détail parce qu'il y aurait trop à en dire, j'ai plein d'idées d'approche, de causerie dessus, mais c'est un petit jeu de l'esprit, en parlant du sommeil thérapeutique. Souvent on parle, là on est en jeûne, vous êtes en jeûne, et on dit le jeûne est thérapeutique. Et il y a des différentes causeries où je dis le jeûne n'est pas thérapeutique, ce que je vous dis aussi. Et avec un jeu de mots, qui m'avait été soufflé par des irémériens, il lui dit que si le jeûne est thérapeutique, il faut dire que le sommeil est thérapeutique. Ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement du corps humain en deux temps. Le premier temps, la phase de vie dure, on va dire, où on est en activité, en mouvement, en réflexion, en mouvement conscient, en alimentation, en digestion, en assimilation, et puis la phase nocturne, où on est allongé au repos, dans le noir, la fenêtre plus ou moins verte, et puis avec des processus éliminatifs. Et le matin, on va se réveiller, on pèsera moins lourd que quand on s'est couché, on aura plus ou moins bonne haleine, on va avoir les urines foncées, on va peut-être avoir envie d'aller à la selle, et on aura des petites croûtes au coin des yeux, on aura un peu transpiré, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des signes, on le sait maintenant, de détoxination. Donc ce sont des signes qu'on n'a pas la journée, pourquoi ? Parce que nous sommes en émission d'énergie vers l'extérieur, donc notre énergie, elle est tournée vers les activités intellectuelles, vers les activités physiques, si on fait du sport, si on bouge, la relation sociale avec les autres, la réflexion, la stimulation sensorielle, la digestion et l'assimilation. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Donc il y a peu de moments où on détoxifie dans la journée, et surtout si en plus on grignote, si on ne fait pas le jeûne intermittent, si on mange mal associé, etc. Et donc la phase de repos que représente le sommeil est une activité d'excrétion cellulaire, de nettoyage, de rénovation, de réparation. En gros, ce que représente le jeûne, le jeûne c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne ? On supprime le plus possible les activités que j'ai décrites dans la période d'urne. Donc la phase de sommeil nocturne, surtout, elle est, parce qu'on peut avoir un sommeil dur, si on travaille de nuit en décalé, on verra que ce n'est pas les mêmes processus qui se mettent en place. On voit bien le matin quand on se réveille, les urines sont foncées, on a une décharge, on est plus ou moins de bonne humeur suivant si on a fini notre détoxination. Et ce sont des processus qui sont accomplis à notre insu, qui se passent tout seuls, sur lesquels on n'a pas besoin d'avoir une action volontaire. Ce sont des processus subconscients. Et donc c'est en cela où je dis sommeil thérapeutique, c'est, je dirais, presque plus que l'alimentation, tout est important, tous les leviers qu'on peut activer dans l'hygiène de vie sont importants, mais encore plus que l'alimentation, le sommeil permet une belle excrétion, une belle élimination. Quelqu'un par exemple qui a une grosse toxémie, ou alors vous, ce que vous vivez en jeûne, dans les chambres, il y a une odeur qui vous suit, qui est dans la chambre, qui est dans les pièces communes, voilà, ça c'est un signe de détox. La langue elle est chargée, les urines sont foncées, voilà, il y a des petites désquamations, des choses comme ça, et ça c'est ce qu'on retrouve au réveil souvent. Donc ça, ça nous permet de comprendre que le jeûne n'est pas thérapeutique en lui-même, c'est pas l'action du jeûne, c'est l'action du repos. C'est-à-dire qu'en jeûne, vous êtes dans une période de repos étendu, mais si on est en stimulation forte, dans la journée, on ne va pas, comment dirais-je, je ne sais plus ce que je disais. Si on est en forte action pendant le jeûne, par exemple, si on marche beaucoup, si on réfléchit beaucoup, si on est en grosse effervescence, en grosse stimulation, eh bien on va peu éliminer, en définitive, parce que notre énergie sera mobilisée pour ces processus-là. Donc on ne pourra pas dire qu'il y a vraiment une action de détoxination. Donc le jeûne, en fait, c'est un espace vide dans lequel on va mettre plus ou moins d'énergie pour les processus éliminatifs. Mais le sommeil, c'est pareil. Est-ce qu'on ne dit pas la nuit est thérapeutique ? Ou la nuit est réparatrice ? Si on fait la fête toute la nuit en buvant, en dansant, la nuit ne va rien réparer du tout. C'est le sommeil. Eh bien le jeûne, c'est pareil, il ne faut pas confondre le jeûne avec le principe de thérapie. C'est l'espace énergétique alloué à la détoxination et thérapeutique. C'est un jeu de l'esprit, mais pour comprendre, parce que souvent on me dit « Ah, tu joues sur les mots, tu dis que le jeûne n'est pas thérapeutique ». Ben oui, c'est un fait. Donc c'est vendu comme thérapeutique parce qu'on a un mimétisme engrammé avec la médecine d'utiliser ce mot-là et puis de faire un parallèle entre le jeûne et les médicaments ou un traitement. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible de comparer les choses comme ça. Donc de comprendre que ce n'est pas la nuit, mais le sommeil, c'est-à-dire avec son action de détoxination, de régénération, de réparation, qui va permettre un processus d'autolyse en place, c'est la même chose que le jeûne, ce que vous vivez là. C'est la réparation énergétique, en fait. C'est toujours la même chose. Et donc si on a un sommeil perturbé, ou alors si on a un sommeil qui est diurne, par exemple, si on bosse en équipe, en 3-8, on travaille de nuit, eh bien, les études montrent qu'on a entre 20 et 30 % d'espérance de vie en moins si on travaille toute une carrière de nuit. Donc ça, c'est des chiffres qui ne sont pas très montrés dans les ministères du travail parce que, disons que les gens réclameraient d'autres conditions de travail, voire même, peut-être, un peu plus que les 10, 15, 20 % dû au travail de nuit. Parce qu'on y laisse plus que de l'argent. Évidemment, on sait qu'il y a des troubles cardiovasculaires en plus, des troubles de la mémoire, plus de maladies. Mais c'est normal. En présence de biophotons, la nuit, les cellules ne se régénèrent pas de la même façon. donc on est moins en rénovation. Donc on pourrait dire que le sommeil nocturne est régénérateur, détoxifiant et rénovant. Ça oui, sur ces principes-là. Encore plus, si on laisse la tête ouverte pour libérer le CO2 qu'on recrache par la détoxination, par la désacidification. Donc le sommeil nocturne est d'une qualité excellente s'il a tous ces principes-là. Et là, on est dans la thérapie. Donc quand on jeûne au repos, ce que vous faites, ça accentue incroyablement le phénomène du jeûne. C'est-à-dire les processus qui sont à l'œuvre de nettoyage. Déjà le sommeil en lui-même a cette vertu de détoxination et de réparation. L'espace du jeûne en tant que potentiel énergétique allouable au corps a ces mêmes vertus. Si vous associez les deux, vous surpotentialisez l'action. Reste que ça nous sert à quoi de dire ça ? Ça nous sert à mettre un parallèle pour dire que le jeûne est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas de dire « Ah ben en jeûnant, ça va faire ça ». Non. Jeûner, ça ne veut rien dire. Jeûner au repos, ça commence à dire quelque chose. Ça commence à raconter quelque chose. Sinon on mettra ses intestins en repos, ça c'est un fait. On sera peut-être en stimulation moindre que dans son quotidien. Mais si on est en trop grande effervescence, il y a peu de processus d'autolyse et de réparation qui vont pouvoir se mettre à l'œuvre. De toute façon, vous voyez bien que même sans changer votre hygiène de vie, rien qu'en mettant plus de sommeil dans votre quotidien, on s'en trouve mieux. Donc pour ça, on pourrait dire « Le sommeil est thérapeutique ». Mais si on commence à dire ça, si on commence à dire « Le jeu est thérapeutique », en fait, toutes les actions du quotidien sont thérapeutiques. Donc soit on dit que tout est thérapeutique, soit rien n'est thérapeutique. C'est « Quel espace, temps, énergie je laisse à mon corps pour qu'il puisse accomplir les processus pour lesquels il est fait ? » Donc, en résumé, nous passons plus de temps à créer des entraves qu'à offrir des opportunités. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que la personne qui va faire la sieste, qui va sauter des repas, qui va éviter de stresser, qui va bien dormir, qui va faire un minimum d'activité physique, qui ne va pas tirer sur la ficelle, elle a toutes les chances de laisser s'accomplir des processus qui sont inhérents au corps, qui se passent tout seul. Ça se fait simplement, automatiquement. Nous, nous mettons des bâtons dans les roues, nous mettons des grains de sable dans la mécanique par le monde de vie, le mode de vie moderne. Donc, nous réapprenons par l'hygiénisme, notamment, c'est-à-dire les moyens de santé naturels, à redécouvrir notre corps et à le laisser faire des processus pour lesquels il a été créé. c'est-à-dire la nature a créé tout un tas d'espèces vivantes, animales, végétales, minérales. Nous, nous faisons partie des animaux, homo sapiens, avec des fonctions autonomes. On respire sans s'en rendre compte, on ne peut pas se retenir d'aller uriner, d'aller déféquer. Quand on est écrasé de sommeil, on dort. Voilà, il suffit de regarder un jeune enfant. Ça se fait tout seul, il fait dans sa couche, il transpire. On n'a rien à penser, on n'a rien à faire presque. Et puis, ça tira à l'estomac quand on a faim. Voilà, c'est autonome. Ça se fait tout. On n'a pas besoin d'apprendre à vivre, ça se fait tout seul. Par contre, on désapprend par la règle sociale, souvent par l'imposition ou par la règle culturelle ou par la règle familiale. Puis après, chacun construit son histoire, construit, je dirais, presque sa névrose, quelque part. Parce qu'on sort de notre orbite de perfection humaine lorsqu'il faut suivre un chemin. Celui que tracent les parents, celui que tracent l'école, celui que tracent la société. Alors, ce n'est pas de dire de faire un jugement totel. Cependant, si on estime qu'aujourd'hui, on pullule au niveau des maladies de civilisation, ça veut dire que ce sont des maladies qui existent là où la civilisation existe. Sinon, on ne les nommerait pas ainsi. Diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, etc. Ça, c'est des maladies dites civilisations. Sous-entendu, là où il n'y a pas la civilisation, il n'y a pas ces maladies. Donc, nous nous avons auto-générés en modifiant les règles du mode de vie, en nous réappropriant progressivement et quotidiennement ces règles de vie. Nous avons toutes les chances d'avoir une action, je ne dirais pas thérapeutique, mais auto-régulatrice. C'est-à-dire, le corps n'attend et ne demande que ça en permanence. Il demande du sommeil, il demande du repos, il demande d'être apaisé, il demande d'être nourri correctement, de respirer correctement. D'ailleurs, on le voit bien, quand on va à la montagne, il fait « Ah, ça fait du bien ! » « Ah, ça faisait du bien de dormir ! » « Ah, ça faisait du bien de dormir ! » « Ah, ça fait du bien de bien manger ! » On le constate et généralement, on le verbalise. C'est comme un besoin assouvi qui n'était pas du tout dans le quotidien. Enfin, il suffit de planter sa tente à la montagne, dans une prairie, pour sentir que le sommeil est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Ça fait du bien de portant de bruit. Enfin, toutes les choses que vous verbalisez ici en étant dans un endroit calme, c'est-à-dire en rupture avec l'habitude, quelque part. Mais vous pouvez le constater aussi quand il y a des coupures de courant à la maison. C'est « Pouf ! » On sent une tension en moins. Bon, là, qu'on nous dise par des études ou pas qu'il y a plus ou moins d'impact avec le rayonnement électrique ou électromagnétique. Je veux dire, c'est constaté par l'expérience. On sent qu'il y a une différence d'ambiance. Il n'y a pas besoin d'être extra-sensible pour sentir ça. Donc, tous ces facteurs-là, non naturels, additionnés les uns aux autres, créent l'innervation, une fatigue nerveuse. Pendant le jeûne, nous resterons les capacités du système nerveux et je dirais même au-delà du jeûne, c'est dans le cycle naturel, c'est tous les jours, le sommeil accomplit cette tâche-là. C'est pour ça que les épuisés chroniques, les personnes en burn-out, dorment beaucoup et disent « Je peux sors dès 16, 18 heures, je suis toujours aussi fatigué. » Parce qu'il y a une dette colossale de sommeil. Ce qu'autorise rarement la société parce qu'il faut faire X ou Y affaire dans son quotidien. Donc, la pierre angulaire en définitive de l'hygiène de vie, ça doit être le repos, c'est-à-dire sommeil, sieste, détente. Puisque cette énergie capitalisée, qui est la vraie carburante, au départ, là en jeu, ne vous mangez pas d'où vient l'énergie du repos, eh bien, c'est ça qui va permettre au processus autonome du corps, nettoyage, réparation, régénération, de se mettre en œuvre. Et puis, une fois qu'on a compris ça, on a une lecture du vivant qui est tout à fait différente, il n'y a pas besoin de le comprendre, il y a juste besoin de l'observer tous les jours, qu'on se couche fatigué avec mal à la tête, on se réveille, on est en forme, on n'a plus mal à la tête. Donc, le sommeil est thérapeutique, ça c'est une blague, comme on dit le jeu de thérapeutique, c'est un peu une blague ou alors un écart de langage. Ce qui est thérapeutique, c'est de laisser au corps l'opportunité de s'auto-guérir, pas de se guérir, de s'auto-guérir. Alors voilà, j'espère que le petit parallèle entre ce que vous vivez là en jeûne et le sommeil, et les deux choses que vous essayez de joindre là depuis une semaine, vous le voyez, puis ça vous incitera au retour à la maison d'accorder plus de temps, un, à la détoxination en faisant le jeûne intermittent, et deux, à avoir plus de sommeil et de repos.